Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la suite de cette série Hultin Until Dawn, pardon. On est sur l'épisode 6 et on va retrouver Amy, non M ou Emily, putain j'y arrive pas avec elle vraiment. Dans ce petit trou tout noir là où elle était tombée. Donc on va reprendre, voilà et on reprend directement en fait. Là je tourne l'épisode vraiment à la suite. J'aime autant vous dire que je n'aime pas du tout ce passage et cet endroit où je traîne là. Ah, ça casse facilement quand même. Et j'ai envie de te dire, ne sois pas trop pressé de retrouver Matt parce que... Que vu... On est où là ? Que vu dans quel état il est... Putain... Ils vont me buter ! Après je m'arrêterai là pour les épisodes d'aujourd'hui. Bon pour vous ça change rien hein, mais c'est juste que moi j'en tourne deux en même temps. Là mais je m'arrêterai là parce qu'en plus j'ai mal aux oreilles un peu avec le casque. Parce que je le mets pas complètement en histoire de m'entendre aussi parler, de pas gueuler. Parce qu'avec le casque vraiment bien mis j'ai l'impression de gueuler en fait. Parce que je m'entends pas vraiment. Donc euh... Du coup je le mets pas complètement mais ça appuie un peu sur les oreilles et du coup ça me nique un peu au bout d'un moment. Voilà, j'aime pas du tout ça. C'est pas du tout fait pour moi ce genre de jeu hein. Matt ! Tu vas bientôt mourir je crois. Malheureusement. Allez putain de merde ! Bordel de merde ! C'est d'accord avec toi ma petite c'est chelou. C'est d'accord avec toi ma petite c'est chelou. Ouais... Oh fain ! Quelque chose qui me marche. Oh... en fait on a quand même réussi à aller au bon endroit avec toutes ces péripéties ça c'est le truc que je trouve fou en fait j'aime pas marcher avec la caméra contre comme ça c'est à dire qu'à un moment donné elle est tombée dans un trou elle a glissé, elle est tombée, elle a glissé et elle arrive quand même à aller au bon endroit en suivant le chemin on peut pas prendre l'échelle on doit forcément pouvoir prendre l'échelle non ? donc je suis venu là pour rien c'est ça qu'on est en train de me dire donc en fait c'est pas par là qu'il fallait aller c'est ça bon bah on va refaire le chemin à l'envers bon bah on est en train de travailler non ? C'est peut-être moi après, c'est sûrement moi d'ailleurs, je me suis gouré de route. Alors, on va redescendre par là. Et je crois que c'était ça. Ah, ça me fait refaire tout le tour de par où je suis venu. Ah, voyons voir. C'est-à-dire qu'il faut que je reprenne par là ? On va reprendre par là et on verra bien. Mais je ne vois pas comment tu vas pouvoir monter par là. Oh putain ! Oh putain ! On va se craindre pire. J'ai peur, vous savez, j'ai très très peur. Oh putain ! Ah oh là ! Oh putain ! Oh putain ! J'aime pas du tout ça Oh la la non Espèce de poupée là Oh la la on dégage Au premier plan comme ça C'est vraiment le caca Moi j'ai une bien bonne idée qui s'appelle Trouver l'ascenseur et se casser d'ici Voilà Oh merde j'ai bougé Mais c'est pas le même en plus C'est à dire que lui en fait il serait sympa Et elles sont tombées en ayant peur de lui Dans la forêt Alors que lui il était là pour les aider Parce qu'il savait qu'il y avait un ouf Dans la forêt Et que ce ouf c'était Josh Depuis le début Oh mon sang En fait c'est ça Je pense que lui il voulait vraiment les aider Et que le taré il est là Qu'est-ce que ça fait ? Ça vous a plu d'être terrorisé Humilié Et même paniqué Toutes ces émotions que mes soeurs ont dû ressentir il y a un an Et devinez quoi Elles pourront pas en rire elles Non 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 Parce qu'elles sont mortes Je sais pas si t'as remarqué Josh Mais ça fait rire personne là Allez 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 Faites pas cette tête là C'est bon d'avoir le cœur qui s'emballe de temps en temps Non ? Et ils sont bien emballés Tous vos petits cœurs Boum 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 J'espère que vous avez apprécié mon petit spectacle fantasphagorique Avec chaque petit détail Pas d'opportunité ratée C'était tellement un plaisir de pouvoir jouer le marionnettiste De toute cette panique Et tout ce sang Le sang c'était un festival Au cadavre En plus Ces conneries c'est super cher Ils sont ratés Non 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 Tout en une seule prise Oh vous auriez dû voir Je sais tes matchs Vous avez totalement gobé Josh pourquoi tu fais tout ça ? Demande même pas à cette espèce de petit con Il n'en sait rien Il est complètement taré Il faut qu'ils reprennent ces médocs Non franchement les gars La vengeance C'est le meilleur remède Tu es mort Mike du calme Quoi ? Sérieux ? Vous allez tous me remercier Quand vous serez devenus des Des stars sur internet Attends quoi ? Ouais parce que ce petit bijou va faire le buzz Vous allez voir Non franchement on a On a glamour à sens unique On a du sang Putain je crois qu'ils auront même pas Cette serveur en Chine Pour compter toutes les vues que vous allez faire Tu sais même pas ce que tu dis enfoiré Jessica est morte putain Quoi ? T'as entendu ? Jessica est morte ? Mais tu vas payer pour ça Donc lui en fait il a vraiment fait ça pour une blague de merde Et donc Eh les gars Non sérieusement C'est ce débile vous savez La ferme Chris Mon pote Je ne suis plus ton pote Où est-ce qu'on va ? Où est-ce que vous m'emmenez ? On t'enferme Mon pote Quoi ? Comme ça tu feras pas D'autres conneries avant qu'on appelle les figues demain matin Allez Enfin quoi j'ai rien fait du tout Du tout ? Michael ? Un putain de meurtrier voilà ce que t'es J'ai vraiment rien fait Mike pitié putain Mike s'il te plaît écoute moi J'ai jamais touché à Jess Franchement tu ferais mieux de la fermer Chris Je suis sûr Ouais en fait S'il te plaît mon pote On est partenaire En fait il a voulu faire une blague pour se venger Une blague pas drôle on va dire Mais il a vraiment eu des morts Et pour le coup il est sûrement pour rien Tu veux voir les choses comme tu veux les voir Tu es Ferme-la Putain Tu es Mike Putain c'est pas de ma faute si vous avez aucun humour Oh pardon Je t'ai fait mal Tu souffres ? Tu souffres un petit peu Dans ce cas je suis tellement Tellement désolé Arrête Stop Michael Je suis désolé mec Tu sais pas à quel point je suis désolé Désolé pour tout ce qui est arrivé à Jessica Mais je te jure Je te jure que je sais absolument rien de tout ça Josh réponds moi franchement Tu penses vraiment qu'on va te croire Rien qu'une seule petite seconde après tout ce que tu nous as fait subir ? Ok on peut passer à autre chose Putain Ne plaisante pas C'est pas juste Non Ça devait pas du tout Se passer comme ça Vous êtes une bande de sales brutes Vous pouvez pas partir Vous pouvez pas me laisser crever ici Hein ? C'est pas C'est pas comme si vous aviez Le cran de le faire pour de vrai de toute façon Stop Faut vraiment 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 que tu la fermes mec Je sais même pas ce que tu peux dire Parce que J'ai vraiment rien à regretter Oh la la Ok on me ligote là Non je crois qu'il va péter un cap vraiment je crois Je peux plus bouger Putain Mais de quoi Il parle pour te C'est dur à regarder Il a déjà dit ce genre de conneries avant Non je l'ai jamais vu comme ça Ils sont tous débiles Ils sont tous débiles Ils sont tous débiles Chris et Ash Chris est un lâche Ashley est une idiote Pardon Qu'est-ce que t'as dit ? J'ai dit que t'étais idiot Idiot C'est quoi ton problème ? Ashley Je vais te dire et bien Je vais te laisser mourir J'imaginais pas dans mes rêves les plus fous Qu'est-ce que tu m'aimais ? Stop Et tu connais ce bruit ? Le bruit de jamais embrasser Ashley Connard Stop Ouais tu sais Tu pourrais bien laisser Ashley avec Mike Bah ouais Au moins lui il en a sous la ceinture tu sais Elle devrait aimer ça Tu es vraiment Pathétique Christopher Je vais lui arracher la tête Non l'écoute pas Laisse tomber Eh Mike 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 ? Quoi ? Si on parlait de De Jace Mike Tu sais ce qu'il s'est passé Non Non C'est 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 seulement que Que j'ai un problème Mike Je me souviens pas avoir tué Jace Putain Enfin ce que je veux dire c'est que Je le saurais si j'avais eu envie de la tuer Elle est si douce Et j'imagine qu'elle doit être super bien foutue Ferme ta putain de gueule Sale fils de pute Stop stop Arrête Qu'est-ce que tu fous ? Mais t'allais tirer J'essayais juste de l'embrouiller Je voulais lui faire peur Histoire de lui rendre l'appareil Bah ouais mais merde j'aurais pu le tuer Du calme Ça va Il va bien Ça m'a pas plu de faire ça Ouais Là au moins Il se tait Tu devrais rentrer au chalet Quoi ? Mais pourquoi ? Je vais le surveiller jusqu'à demain matin Et j'ai pas besoin que tu le massacres comme un taré C'est pas juste Je pensais que je te protégeais Ouais Bah mission accomplie Va te reposer Mais c'est quoi le problème ? Bon allez retourne au chalet Vite Mais Vite Bon Là des révélations de ouf Alors j'ai pas du tout parlé là Je vous ai vraiment laissé profiter Josh Ha 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 Josh Ça vous a plu d'être terrorisé Toutes ces émotions que mes soeurs ont dû ressentir il y a un an Et devinaient quoi ? Elles pourront pas en rire elles Non 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 Parce qu'elles sont mortes Jessica est morte putain Quoi ? T'as entendu ? Jessica est morte ? Et tu vas payer pour ça connard ? Si on parlait de Jace Mike ? Je me souviens pas avoir dit Jace Putain Oh putain Oh bordel Mad Mais du coup je pense que lui il a voulu les aider dans la forêt il y a un an Et que c'est pas un méchant bonhomme Chut 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 Oh mon autre Chut tes toi carries T'es toi dni 국 Adéluia Non Non Ajax Ajax Utilise ça Ajax 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 Ouah 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 Quoi ? Oh, merde ! Oh, merde ! Oh, merde ! Oh, non ! Merde ! Oh, super ! Oh, la vache ! Ok. Ok, allons-y. Bon, on va avancer encore. J'aime pas trop ces passages avec elle, là. Mais bon. J'aimais bien toutes ces révélations qu'on avait de l'autre côté. Ok. Ok. Ça doit être le chemin. Oh, il y a un truc qui va sauter à la paroi ! Ah, voilà ! C'est tout sûr ! C'est quoi, ça ? Ah, c'est quoi ces bestioles chelous ? Ouh ! Qu'est-ce que c'est que ces Gollum ? Il se passe vraiment des trucs chelous dans ce jeu, hein. Faut que le mec au lance-flammes, il est pas méchant du tout, je pense. Ok. Ok. Reprends-toi à elle. Et donc, je suis pas sûr que Josh, il est... Enfin, si, il a pété un câble, mais je... Je sais pas s'il a tué tout le monde, quand même. J'en suis pas sûr. J'aurais dû poser la main. Ouais, en fait, c'est... La vision rouge, comme ça, on l'a déjà vue, et c'était pas... Forcément, c'est pas lui, c'est pas possible. C'était pas Josh. Je pense qu'il y a un peu de tout. Lui, il a voulu faire une putain de blague pourrie. Certes, mais une blague. Il a pété un câble, alors il a dû faire... Il y a eu des accidents, des trucs qu'il avait sûrement pas prévus. Et en même temps, il y a Sébestiole. Sébestiole chelou, clairement. Faut le dire. Je sais pas, il se passe plein de trucs. Je sais pas. Oh putain de merde. Ok. J'ai modifié l'effet papillon visiblement. Est-ce que je lui ai sauvé la vie ou quoi ? Merde ! Merde ! En fait, je pense que les séances de psy, on les faisait avec Josh depuis le début. Il a vraiment pété un boulon. C'est pour ça que le psy lui a dit qu'il était allé trop loin dans le jeu. Oh merde ! Quand encore ? Ouvre-moi ! Ouvre-moi ! Ouvre-lui ! Vite ! Dorme la porte ! Dorme la porte ! Dorme la porte ! Eh ben, est-ce que ça va ? Je pensais pas m'en sortir ! Putain, tu hurlais à la mort ! Est-ce que ça va ? Tout retournait ! Où est Matt ? Assieds-toi ! Il y avait un truc là-bas ! Vous vous êtes séparés ? Un monstre ! C'est un monstre ! Qu'est-ce que tu racontes là ? J'ai dit que j'ai vu un truc là-bas ! Qu'est-ce que c'est ? H du calme, c'était Josh, tout est de sa faute ! Non, 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 non ! Ecoutez-moi ! On l'a ligoté, il te fera pas de mal ! Non, ça m'a suivi ! Et ça n'avait rien d'humain ! Attends ! Em, dis-nous exactement ce qui s'est passé ! J'essaie de vous expliquer ! La tour est tombée ! Pendant qu'on l'escaladait, et elle s'est écroulée directement dans les mines ! Oh là, oh là ! Quelles mines ? Il y a des mines sous nos pieds ! Des galeries, partout ! Et c'est là qu'on a atterri, quand la tour est tombée ! Comment ça, quand la tour est tombée ? Comment ça, tombée ? Il y a autre chose... J'ai trouvé... J'ai trouvé que ça ressemblait presque à un camp ! Et c'est Mark sur le mur et... Je crois qu'elles sont tombées ! Oh putain de merde ! Je crois... Je crois qu'elles ont survécu à la chute, mais il est arrivé quelque chose ce jour-là ! Quoi ? Et... et les Mark et... Il y avait une date... L'an dernier... Le jour de leur disparition ! Écoutez ! Non ! Dans la tour, il y avait une radio ! Et j'ai réussi à contacter quelqu'un ! Mais c'est là que la tour est tombée ! Em ! T'as réussi ! Oh putain, Mike ! Ouais, difficilement ! Et Matt alors ? On essaie de le découvrir ! Et... et puis il y a ce monstre qui la poursuivait ? Elle a vraiment pas l'air bien ! Emily ! Em ! Wow ! Qui ça peut être bordel ? C'est Josh ? C'est Jess ? C'est pas Jess ! Désolé, mais c'est qui ? Je sais pas, on devrait aller voir ! Vas-y, je te couvre ! Bien ! Je vais ouvrir la porte, t'es prêt ? T'es prêt ? T'es prêt ? T'es prêt ? Oh tu as ouvert le flingue ! Merde ! Attends ! Attends ! Attends ! On se calme ! On se calme, monsieur ! Stop ! Ah, putain ! Ok, ok. T'énerve pas comme ça, vieux. Ok, maintenant tout le monde va se calmer. Bon, mettez-vous tous ici. Allez, vite ! Je vais vous expliquer ce que je fais là. Il faut que je vous dise ce à quoi vous avez affaire sous cette montagne. Vous n'auriez pas dû revenir ici. C'est de la folie après ce qui s'est passé l'an dernier. Vous voulez dire avec Anna et Bess ? Ouais, vous êtes pas censés être au courant de ça. Si vous êtes pas responsable... Vous baissez d'un temps tout de suite. J'aime pas trop que des gamins viennent grimper comme ça sur ma montagne. Votre montagne ? Je suis sûr que les Washington seraient super contents d'entendre ça. Ouais. Cette montagne ne m'appartient pas, c'est vrai. Mais elle n'est pas non plus au Washington. Cette montagne appartient au Wendigo. Qui ? Mais qu'est-ce qu'il raconte, lui ? Et c'est quoi un Wendigo ? Laissez-le parler. Comme si on avait le choix. Je vais vous l'expliquer, mais pas deux fois. Croyez-moi ou non, ça m'est bien égal après tout. Je veux en parler pour pouvoir m'en débarrasser. Ah ? Je l'avais dit. Il est trop suspect. Il a fait quelque chose. Chut, ferme-la, Mike. Il y a une malédiction qui sévit dans ces montagnes. Si n'importe quel être humain a recours au cannibalisme dans ces bois, alors l'esprit du Wendigo sera libéré. Oh, merde. Vous allez devoir trouver un lieu sûr. La cave, ça pourrait le faire. Ok, descendez tous, maintenant, et attendez. Quoi ? Pourquoi ? Jusqu'à quand ? Jusqu'à l'aube. Les gars, je suis parti en laissant Josh quand j'ai entendu à Crier. Où est-ce que tu l'as laissé ? Dans la cabane. Alors ton ami est déjà mort. Non, c'est impossible. On était avec lui. Tout peut se passer très vite sur cette montagne. Non, non, je refuse qu'il lui arrive encore autre chose. Autre chose ? Pourquoi ? Pourquoi tu dis ça ? Chris, arrête. Je l'ai frappé. On pensait qu'il avait tué Jess et il m'a énervé. Et je l'ai frappé à la tête. Chris ! Peut-être qu'il le méritait. Peu importe, on ne peut pas le laisser mourir. Bon, je viens avec toi. Je n'ai pas besoin de votre aide. Et aller seul, c'est du suicide. Quant à vous autres, descendez au sous-sol, à l'abri. Et ne ressortez pas jusqu'à ce qu'on soit revenus. Vous n'avez pas l'air de comprendre la gravité de la situation. Si, puisque je vais aller chercher Josh. Non, je vais chercher Josh. Et toi, tu vas m'aider. Est-ce que c'est bien clair ? Oui, je crois. Reste bien derrière moi. Et fais bien tout ce que je te dis de faire. Bon. Alors je ne parle pas, je vous laisse vraiment profiter. C'est cette extrémité que tu pointes vers ce que tu veux tuer. Je sais me servir d'un fusil, merci. Non, tu ne sais pas. Quoi ? Comment vous savez ça ? Je le sais, c'est tout. Chris. Fais attention. Ah ben voilà. Encore. Je vous dépêche, mon gars. On se revoit vite. Bon, dites-moi, vous êtes l'expert de ces trucs. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que je dois savoir ? Fais juste attention. Et suis-moi de près. Ok, ok. Donc... Je dois lui tirer dessus au fusil combien de fois avant qu'il crève enfin ? Oh, il faudrait que tu tires très longtemps. Vous... Vous voulez dire que ça le tuerait pas ? Non, mais ça le ralentirait. Alors, comment on le tue ? Ils supportent pas le feu. Moi non plus, en fait. Ils le craignent. Et ça, ça peut les tuer au besoin. Leur peau est dure. Dure comme une carapace. Sauf si on la brûle d'abord. C'est dégueu. Ouais, le cercle, ils avaient des gommés et tout ça. C'est des choses, ça peut pas être au Josh, c'est impossible. Pourquoi ? Je l'aurais pas demandé. Il n'y a pas un guide du Wendigo ? Je peux pas me frotter de l'ail sur le corps pour couvrir mon odeur ? Non, ça marchera pas. Il n'y a vraiment rien d'autre ? Ils te verront pas si tu bouges pas. C'est comme les crapauds. Leur vue est basée sur les mouvements dans leur champ de vision. Donc si je bouge pas, en gros, je suis invisible, c'est ça ? Ouais. Ouais, ce n'est pas quelque chose que je conseille de faire. Sauf en dernier recours, évidemment. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il est parti, c'est trop tard. Chut, silence. Faut qu'on s'en aille. Tout de suite. On doit trouver Josh, il est peut-être encore là. D'abord, le Wendigo, il t'immobilise. Ensuite, il t'écorche vif, de la tête aux pieds, morceau par morceau. Après, il te maintient en vie et conscient pour dévorer tes organes les uns après les autres. Rentrons, alors. Ouais. Ouais. Allons-y. Il est sûrement pas loin. Ça va pas se passer aussi facilement, je sais pas, j'ai un peu peur. Ça se passe pas aussi tranquillement que ça, jusqu'au bout de la route. Mais ils préviennent pas, quoi, qu'il faut pas bouger. Recule ! Recule ! La vache ! On est à découvert. Il faut se tirer d'ici. Oh putain, oh putain, oh putain ! Oh. Oh putain. Moi, je crois que c'est mort, hein. C'est pas le moment de se pétage, lui, hein. J'aurais dû tirer dans la bonbonne de gaz, mais j'ai pas eu le temps de... Oh putain, merci, Chris, c'est mort, Chris. Oh la vache. Chris ! Oh bonsoir, qu'est-ce qui se passe ? Il faut se parler d'ici, ce truc était juste derrière moi. Cours, 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 cours ! Oh putain, les gars ! Oh putain, les gars ! Qu'est-ce qui a pris autant de temps ? C'est pas terrible là-haut, maintenant. C'est le moins qu'on puisse dire. Chris, il est où, le type au lance-là ? Ah ouais, il... Tu veux dire qu'il est mort ? Oh non ! Qu'est-ce qui s'est passé ? La chose, elle... Elle l'a déchiqueté. Juste sous mes yeux. Oh putain ! C'est chaud, hein. Une autre porte ? Non. T'en es sûre ? Qu'est-ce que tu cherches ? Une autre sortie. Mike, je crois pas que ce soit une bonne idée. On devrait rester ici et ne pas bouger jusqu'à l'aube. On est en sécurité ici. Oh, ouais ! Emballé comme des cadeaux avec un petit ruban pour que cette chose vienne nous déchipeter le matin de Noël. Des gens vont venir nous chercher, dès le matin. T'as pas l'air convaincu. C'est comme ça que ça va se passer, hein, Emily ? Ouais, au revoir, j'espère. Bah restez ici, moi je me casse. Mike, il n'y a pas de clé pour le téléphérique. Josh, il doit l'avoir. Josh ? Encore un de ses sales tours. Super, génial. Si cette saloperie a emmené Josh, alors, on est dans la merde. Je sais pas, Mike, c'est possible que... Qu'est-ce qui est possible ? Elle l'a probablement emmené dans la mine. Quoi ? J'ai vu des trucs horribles là-bas. Je crois que c'est là qu'elle vit et... Hum. Amy, quoi ? Fais chier. Je vais chercher cette clé, direct dans la chambre de cette bestiole, et après, je nous sors tous de cet enfer. Amy, c'est quoi tout ça ? C'est le... Le sac du vieux. C'est une carte. Ah, ce type, tu t'es préparé. Bon, on va bientôt s'arrêter pour cet épisode. Ah, vraiment. C'est quoi cet endroit ? Oh, bordel. Attends, attends, qu'est-ce que c'est ? J'étais là-bas. C'était horrible. Sérieux ? Certains ont survécu, mais il y en a 15 qui sont morts. J'ai trouvé ces plans. La mine était dangereuse, mais les mineurs continuent à y bosser. Michael, j'aimerais qu'on se concentre plutôt sur comment on se casser d'ici, d'accord ? Je dis juste que c'est flippant, tous ces trucs qui ont eu lieu ici. Ce qui est bizarre, c'est qu'il y a un tunnel qui relie le chalet au sanatorium, vous voyez ? C'est comme ça que je suis revenu. J'ai vu ça quand j'étais en bas. C'est là qu'il vit. Merde. Fiché. Tu sais quoi faire. Ouais. Personne part. Compris, c'est dangereux dehors. Je vais vite revenir. Bon, il y aura eu des morts quand même. Je pensais que... Je pensais qu'il allait nous aider. Le type au lance-flamme ? Maintenant, on est foutus. Non, mais ça veut dire qu'on doit rester forts. On doit y arriver tout seuls. Je sais pas si j'y arriverai. Alors. Seuls quelques hommes ont osé chasser les Wendigos. Je suis le seul qui soit parvenu à les garder sous contrôle. Le mec a peu dérangé. Ouais. Pas eu le temps de lire. À cause du cannibalisme, l'organe humain est affamé et désespéré, piégé dans la montagne dans les tempêtes hivernales. Lorsqu'il n'a rien mangé depuis des jours, l'esprit du Wendigo prendra possession de lui. En gros, il t'explique qu'il va te déchirer la gueule, que tu peux rien faire. Il voit le mouvement. Oh non, 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 non. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que ça dit ? Fais-moi voir ça. Merde. Merde, merde, merde. On doit rejoindre Mike. Tout de suite. Oh, Joshua. Vous auriez dû m'écouter. Des gens sont morts à cause de vous. Je ne sais pas ce qu'il y a de pire. Déclencher une série d'événements résultant en la mort de quelqu'un ou observer passivement une tragédie se produire. parce que vous ne vouliez pas lever le petit doigt pour aider quelqu'un d'autre. Comme l'année dernière, hein ? Quand vous avez laissé mourir vos sœurs, vous n'avez rien fait pour les secourir. Paralysés par votre peur égoïste, alors que le danger était bien réel. Tout tourne autour de vous, Josh. Vous êtes si égoïste. Votre petit jeu a tourné au drame. Et vos amis, comme vos sœurs, vous ont abandonné. Vous voilà seul. Sentez-vous le poids de cette terrible solitude ? Hein ? Pourquoi leur faire du mal ? Joshua, pourquoi leur faire du mal ? Ils ne vous ont pas fait de mal. Pas intentionnellement. Ils ont fait une erreur stupide. Et vos sœurs ont connu un sort tragique. Ce n'est pas ce qu'ils voulaient. C'est arrivé. C'est tout. Et ils avaient des remords. Du moins, jusqu'à votre nuit de pure torture. J'espère qu'il n'est pas trop tard pour vous. Et que vos amis, s'ils sont encore vos amis, pourront vous sauver d'un sort encore plus terrible que la mort. Bon, on va s'arrêter là pour cet épisode. On approche de la fin. Je pense. Oh putain, les gars ! Qu'est-ce qui a pris autant de temps ? C'est pas terrible là-haut, maintenant. Il est parti. C'est trop tard. Chut ! Silence. Là où est... Il... Stop. Ne bouge plus. Putain de merde ! C'est quoi ? Putain, celle-là, j'ai fait le con. Une autre sortie. Mike, il n'y a pas de queue. C'est une clé pour le téléphérique. Josh, il doit l'avoir. Amy, c'est quoi tout ça ? Elle l'a probablement emmenée dans la mine. Merde ! Chut ! Vous savez quoi faire. Compris, c'est dangereux dehors. Je vais vite revenir. Voilà, les textures sur la porte, elles n'avaient pas chargé complètement. Elles étaient très moches. Bon, écoutez, on va s'arrêter là pour cet épisode. Épisode 6. Je vous remercie. Je n'ai pas beaucoup parlé aujourd'hui. Je vous laissez vraiment profiter de la bande son. De toute façon, c'est ce qu'il faut faire avec ce genre de jeu. Donc, je vous remercie. Je vous dis à la prochaine. Salut à toutes et à tous. Et on se retrouvera, évidemment, pour la suite. Sous-titrage ST' 501